bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de vos énergies générales pour ce jeudi non pas jeudi pardon mercredi mercredi 16 décembre 2020 j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir quelles sont les énergies générales donc pour ce mercredi 16 décembre ok nous avons la belette j'utilise j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement ok donc là avec ce message là j'ai le sentiment ici que que nos sens vont être un petit peu plus aiguisé pour cette journée qu'on va être certainement dans une dans une grande attention qu'on va peut-être être même bien concentré sur ce que l'on fait sur sur nos objectifs un aussi il ya cette notion ici d'être vraiment sur le qui vivent c'est à dire que voilà dès qu'il ya une opportunité qui s'ouvre on la saisit on ne passe pas à côté certaines choses il ya l'idée d'être vraiment très vif et très vives et de pouvoir réagir au bon moment voyez donc voilà il ya cette notion de d'être attentif et attentif pour cette journée donc c'est intéressant très intéressant allez on va voir quel est le message ici de la sagesse de l'oracle donc pour ce mercredi 16 décembre ok on est toujours dans cette notion alors on est dans les énergies un toujours de la nouvelle lune ici un qui est quand même assez assez marqué assez forte on a cette notion de d'imagination ou en tout cas de visualisation on est sur nos intentions à la lune à la nouvelle lune sur ce que voilà sur nos souhaits nos désirs ce que l'on souhaite voir venir nos rêves aussi on est à un côté comme ça très très pointu moi j'ai le sentiment pour certains vous vous êtes peut-être un peu focalisé sur quelque chose de bien précis vous avez une idée en tête vous avez peut-être un projet ou une situation bien précise que vous souhaitez amener à son terme ou en tout cas que vous souhaitez réussir tout simplement là il ya cette notion de pour cette journée où on va vraiment fixer un objectif est vraiment être très 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 attentif et attentive à ce qui va se passer voilà il ya un focus il ya quelque chose qui est mis en avant ou vraiment on va vraiment être très très centré dessus ok on va voir si on peut en savoir plus ou en tout cas c'est vraiment les conseils peut-être qu'on nous donne aussi ici on va voir avec le tarot psychique si on peut en savoir un peu plus ok ok d'accord on est sur la tremperie et l'envie alors moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit là c'est cette notion de ne pas se tromper faire attention de ne pas se tromper de chemin se tromper de voix se tromper de rêve se tromper d'objectif voilà il ya l'idée ici de de ce de réussir à s'écouter vraiment et ne pas forcément écouter ce qui pourrait nous induire en erreur c'est à dire l'influence des situations extérieures peut-être le regard des autres une personne ou quelqu'un ici qui pourrait être mauvais conseil ou en tout cas d'un conseil qui ne serait vraiment pas favorable pour vous ça pourrait être aussi l'idée ici de d'écouter plus ses peurs que finalement son intuition et son et sa véritable voie intérieure voilà il ya l'idée ici d'être quand même méfiant mais je dirais plutôt attentif de surtout ne pas prendre de mauvaises décisions de ne pas voilà d'être vraiment plus cohérent il y en est l'idée ici de par rapport à un souhait un rêve une envie quelque chose d'une intention qu'on souhaite vraiment voir venir il ya l'idée ici de ne surtout ne pas se tromper un objectif et ne pas se tromper de de chemin quelque part il ya cette notion là allez on va voir ici avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 16 décembre ok l'ambition le but l'objectif le souhait vous avez peut-être émis des souhaits des envies des rêves des voilà il ya l'idée ici de surtout ne pas ne pas être influencé ne pas être dévié peut-être ne pas être quelque part dans l'illusion aussi se tromper d'objectif il ya quelque chose de cet ordre là donc il ya vraiment en tout cas pour cette journée on est vraiment très très je dirais attentif et attentive aux intentions ont peut-être à des choix qu'on doit faire à des idées qu'on veut mettre en place vraiment voilà se poser les bonnes questions et savoir surtout écouter en fait notre voix intérieure qui pourrait vraiment nous finalement nous montrer le chemin si on sent qu'il ya une dissonance si on sent qu'il ya une réticence il ya quelque chose qui bloque on se pose la question mais c'est bizarre il ya des doutes il ya des craintes il ya quelque chose qui qui n'est pas que vous sentez au fond de vous qui vous alerte et bien posez vous les bonnes questions prenez un moment de recul posez vous les bonnes questions à savoir si c'est vraiment la bonne idée la bonne opportunité le bon choix voilà ok on va voir ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce mercredi 16 décembre 2020 nous avons la protection ici peut-être on va ressentir aussi le besoin de se protéger le besoin de ce de de se mettre un petit peu dans sa bulle de alors c'est peut-être ça les craintes aussi un pour certains vous avez envie vraiment de peut-être de d'accomplir un rêve une ambition un but un objectif mais il ya des peurs il ya des craintes il ya des doutes qui peuvent faire surface et vous pouvez avoir envie comme ça de vous mettre un peu en retrait ou en tout cas d'avoir envie de sécuriser vos arrières d'avoir envie de quelque part de vous sentir rassuré par rapport à la situation c'est pour ça que ça peut effectivement vous induire en erreur ces peurs ça peut peut-être éventuellement vous mettre des freins quelque part on va voir on va voir ici avec le tarot et je vais utiliser aujourd'hui le tarot de l'entremonde très joli tarot alors pour ceux mercredi 16 décembre activité énergie d'action on à la reine de bâton très bien très belle énergie la 2dp l'hésitation les doutes c'est ça il ya un doute ici on voyait en plus c'est intéressant on voit l'image de l'autruche un qui qui planque sa tête en fait parce qu'elle est elle a l'impression que personne la voit finalement or ce n'est qu'une illusion bien sûr donc là il ya vraiment cette notion de voilà d'arrêter de se voiler la face un il ya aussi ça aussi cette notion de déni de se voiler la face sur une certaine sur un certain sur une problématique au niveau professionnel pour certains ça peut être l'idée ici de s'apercevoir que votre job ne vous convient plus clairement mais vous avez besoin d'être rassuré vous avez besoin d'avoir un salaire vous avez besoin d'être quand même de maintenir quelque chose de rassurant et d'équilibrer parce que ça fait peur voilà donc vous vous voilez un petit peu la face et puis vous vous dites bah finalement c'est pas si mal que ça et puis de toute façon vu le contexte actuel enfin vous voyez tout ce qu'on peut se dire mais il ya quand même la reine de bâton 1 ici qui elle elle a envie elle a envie d'explorer pardon d'exploiter d'explorer j'ai voulu dire les deux mots en même temps de nouvelles choses elle a envie vraiment de mettre ses désirs en route ses désirs en marche peut-être un but un objectif un rêve même pourquoi pas il ya des choses que vous souhaitez faire peut-être des rêves d'enfants pour certains dans un métier dans une formation particulière ou en tout cas quelque chose ici qui vous appelle la 6 de coupe alors je pensais je pensais évidemment à l'enfant sans envoyer c'est 6 de coupe qui fait référence justement au passé à l'enfance à tout ce qui peut aussi toucher la relation qu'on a avec son enfant intérieur mais aussi avec notre enfance ou avec les enfants de manière générale la 6 de coupe elle peut faire référence à notre passé un aussi au souvenir du passé il ya l'idée ici d'être focalisé encore sur quelque chose peut-être des des peurs du passé des craintes voilà des choses des échecs peut-être que vous avez vécu par le passé qui ont laissé des traces et qui vous empêche ici d'être totalement dans l'énergie de la reine de bâton qui elle elle a envie elle prend l'initiative elle écoute ses désirs elle écoute ses envies elle écoute son son imagination enfin je veux dire son ce que ce que ce que lui dicte un peu son instinct quoi et elle ne réfléchit pas 20 ans elle sait ce qu'elle ce qu'elle veut et elle y va et puis elle le fait aussi avec beaucoup de d'intuition beaucoup de finesse donc voilà il ya une envie il ya l'idée d'être tiraillé ici entre le passé et le futur peut-être les choses que vous avez acquises c'est à dire votre expérience le travail peut-être si c'est au niveau professionnel confortable dans lequel vous êtes plus ou moins confortable d'ailleurs mais en tout cas vos habitudes ce que vous connaissez et puis l'envie quelque part de franchir un petit peu les barrières et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui peut se passer voilà sortir un peu de sa zone de confort comme je dis souvent et on retrouve la 3 de bâton qui sort souvent en ce moment pour moi en tout cas il ya cette notion de 3 de bâton c'est la projection c'est l'idée ici de de rêver un peu et de se projeter un peu dans cette dans ces nouveaux objectifs dans une nouvelle ambition dans quelque chose ici qui nous fait rêver un peu quoi on est dans les rêves là et c'est vrai que là pour cette journée pour certains ben vous êtes encore à douter est ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire est ce que ce serait pas un peu risqué est ce que ici voilà j'ai le sentiment pour certains vous avez besoin d'être rassuré d'avoir des validations aussi de savoir si c'est vraiment la bonne voie que vous êtes en train d'emprunter par exemple voilà on va vraiment être sur sur cette notion ici de retrouver une forme de stabilité d' équilibre et essayer de percer certains mystères en tout cas il ya des doutes ici qui peuvent émettre pour cette pour cette journée la set de pentacles ici vous invite à la à la patience quelque part elle vous invite à prendre le temps de bien faire les choses à prendre le temps aussi de prendre du recul et de laisser passer un petit peu cette zone de turbulences d'instabilité intérieure ici pour pouvoir y voir plus clair donc il ya l'idée ici d'observer son sens enfin d'avoir son sens de l'observation et d'observer ce qui se passe d'être à l'affût du moindre petit détail de la moindre petite information pour savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vous n'êtes pas sur un chemin un petit peu sinueux il ya des doutes ici c'est comme si quelque part votre instinct vous invite vraiment à vous lancer dans de nouveaux projets à essayer de vraiment aiguiser votre curiosité à vouloir peut-être pour certains se lancent se mettre à son compte ou vraiment avoir un beau projet comme ça de peut-être d'association de lancer quelque chose d'important pour vous des projets de coeur tout simplement mais en tout cas pour cette journée il peut y avoir des doutes des questionnements et à savoir est ce que ce serait bien est ce que c'est pas bien est ce que finalement je suis sûr de moi est ce que voyez voilà donc une journée ici pour faire le point on prend pas de décision hâtive on laisse venir on laisse passer peut-être la zone de turbulences on laisse voir venir si on peut avoir effectivement plus d'informations pour avoir des validations aussi voilà et puis surtout on se laisse pas non plus embarqué par ses peurs et ses craintes voilà ok on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du coeur pour ce mercredi 16 décembre 2020 on nous parle ici d'une relation discrète ou une relation secrète peut-être que pour aujourd'hui vous allez être dans quelque chose dans une relation plutôt plutôt discrète pourquoi pas une relation aussi qui peut se passer au niveau imaginaire vous savez lorsqu'on se prête à rêver à partager des moments avec quelqu'un voilà d'être plutôt dans quelque chose de de pas vraiment visible de pas vraiment assumer ok alors 8 de pentacle on a les efforts ici de pentacle cette notion de travail cette notion d'effort la 8 de coupe d'accord ok la 8 de coupe et la 7 de bâton et la 8 de bâton et donc bon on a beaucoup de huit dans une donc le 8 c'est aussi quelque part c'est le 8 c'est un tournant c'est du mouvement c'est c'est voilà il se passe quelque chose on est dans l'action le 8 c'est vraiment l'action le mouvement c'est l'ambition aussi donc il ya vraiment cette notion de 8 de pentacle d'effort on fait des efforts dans une relation ici ou en tout cas on travaille à cette relation là mais on sent que avec la 8 de coupe qu'on a vraiment envie de se tourner vers d'autres choses d'aller vers autre chose peut-être une nouvelle forme de relation soit vous vous en avez vous vivez une relation plutôt discrète et à ce moment là vous avez envie que cette relation change et ne soit soit plus discrète et soit assumé et et passe au haut je dirais à la phase supérieure ou soit vous ne voulez plus du tout vivre ou en tout cas vous n'êtes pas disposé à vivre une relation discrète ou une relation secrète voilà parce qu'il pourrait y avoir effectivement cette sensation de tromperie cette sensation de ne pas être honnête envers soi même et de faire quelque chose qui serait pas du tout à votre en résonance avec vous quelque part donc là il ya cette notion de de faire des efforts justement pour pouvoir quitter une situation qui ne vous convient pas la 8 de coupe c'est vous qui décidez de vous éloigner et la 7 de bâton aussi vous le faites mais avec une certaine forme de voilà vous avez besoin de défendre vos intérêts de défendre aussi votre point de vue de défendre quelque part vos vos convictions ici donc en tout cas c'est une journée ici qui peut vraiment ce au niveau relationnel qui peut être mouvementé la 8 de bâton nous parle de mouvement nous parle de 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 communication de choses qui se passent là visiblement pour certains il peut être question de quitter une relation qui ne vous convient pas tout simplement vous avez le sentiment qu'on vous ment aussi qu'on n'est pas qu'on ne joue pas franc jeu avec vous ou vous avez le sentiment de vous tromper de voie de vous tromper de chemin c'est possible par rapport à une relation ici qui n'est pas vraiment assumé la 9 de bâton ouais donc effectivement il ya il ya du mouvement on nous invite vraiment à tenir bon à vraiment rester sur nos positions rester sur ce qui nous semble juste finalement pour nous et ne pas se laisser je dirais quand même influencer voilà ne pas se laisser influencer ne pas se laisser quelque part laisser un peu le pouvoir à l'autre ou aux autres manière générale mais de prendre les choses en main on voit bien ici à la 7 de bâton on est sur la défensive et on sait pourquoi on on veut se protéger et puis surtout on défend un petit peu c'est pas on défend ses 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 idées tout simplement donc pour certains il peut vraiment être question de de faire une forme de sacrifice et de dire non mais là voilà je ne peux plus continuer à avoir une relation comme ça je ne peux plus mentir à telle ou telle personne je ne peux plus continuer de cette façon là où même me mentir à moi même c'est terminé maintenant j'ai envie d'autres choses donc du mouvement dans les relations il peut y avoir aussi des relations de tromperie qui 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 se manifestent au grand jour il peut y avoir des révélations ici en tout cas notre intuition est là notre côté un peu sensible émotionnel aussi est là et il ya l'idée ici de d'être vraiment attentif à ce qui se passe voilà peut-être dans les les attitudes de la personne en face de vous ou en tout cas des voix des personnes concernées ici ok il ya du mouvement en tout cas les choses bougent quand même du coup émotionnellement ça peut être un peu instable ça peut être inconfortable aussi bon on laisse passer l'orage on laisse passer la journée je pense et puis peut-être que voilà on verra la suite ce qui ce que ça nous dit mais en tout cas peut-être ne pas prendre de décision trop à la hâte sauf si vraiment vous sentez que voilà vous avez déjà travaillé de sur le sujet invisiblement c'est ça voilà l'envie de passer à autre chose ici on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens ok pour cette journée ou là on a la 5 de l'action vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes affirmer votre position et défendez votre point de vue prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie voilà voilà donc donc voilà donc là c'est une journée ici où il ya des doutes il ya l'instabilité il peut se passer des choses complètement des retournements de situation qui peuvent justement quelque part vous vous faire perdre un peu pied ou en tout cas vous faire douter et justement vous dit ici que ça ça va vous aider encore à vous affirmer encore un peu plus c'est à dire que c'est un peu comme un test quelque part où où on nous invite ici à vraiment affirmer notre position à ne pas douter de nous mêmes à ne pas se laisser embarquer dans les peurs les craintes les doutes et se dire finalement faut que je change d'idée faut que je change de voie et être sûr de soi et pareil dans le relationnel à se dire oui mais cette relation est ce qu'elle est vraiment saine pour moi est ce qu'elle est vraiment à l'image de ce que de ce que je désire ou pas du tout ou voilà est ce que je désire quitter cette situation là ou au contraire ce que je désire je décide encore de m'investir et de faire des efforts ça c'est à vous de voir mais il ya vraiment cette notion ici de voilà de prendre du recul par rapport à ce qui se passe ça risque d'être un peu compliqué il ya il ya des conflits des rapports de force qui peuvent arriver pour cette journée donc voilà laisser passer l'orage prenez du recul et surtout affirmer votre position soyez sûr de vous c'est ce qu'on vous dit ici voilà j'en ai terminé pour votre guidon j'espère que celle ci vous aura plu et vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt à bientôt